Alors oui, les Ukrainiens sont au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Non, en fait, c'est une spéculation. Les Ukrainiens, les forces spéciales ukrainiennes, sont déjà au Soudan. De 20 septembre 2023. Ces autres images sont diffusées par CNN. Le Média américain dit les avoir récupérées auprès d'une source militaire ukrainienne. Des drones suicides plongent sur des pick-up, puis les percutent en explosant. Sur certaines images du drone, on distingue des caractères de l'alphabet ukrainien. Selon CNN, ces hommes mènent une opération terrestre contre une milice soudanaise. Une milice soutenue par le groupe de mercenaires russes Wagner, présent dans le pays depuis 2017. Cette milice est entrée en conflit contre l'armée régulière soudanaise en avril 2023. Son nom, les Forces de soutien rapide, ou RSF. Elle est dirigée par le général Emeti. Le 6 octobre, trois nouvelles vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux. On aperçoit des soldats d'apparence étrangère, armés de fusils de précision dans un paysage désertique. La légende parle d'hommes appartenant aux forces spéciales ukrainiennes. Elles sont venues à la rescousse du général Mohamed Abdel Fattah Al-Bourad. Et elles combattent à ses côtés. Pourquoi ? Parce qu'il avait du mal à réussir à gagner face au général Mohamed Hamdan Dagallo. Vous savez, pour certains, il y a la guerre au Soudan. Et pourquoi, en fait, je suis amené à penser ça ? Simplement parce que, récemment, les Américains se sont faits, ainsi que les Français, mais ça faisait un petit moment, éjectés du Niger. Et je me dis que, pas par vengeance, mais par besoin, peut-être qu'ils seront amenés à pousser les Ukrainiens, à déstabiliser, à attaquer les forces de Wagner au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pour ceux qui ne savent pas, les Américains avaient une base où ils avaient mille hommes. Et donc, les autorités du Niger leur ont demandé, comme ils ont demandé aussi aux Français, de partir. Et c'est pour ça que je spécule sur le fait que la guerre peut s'étendre, ce qui s'est passé au Soudan, pas au niveau de la guerre, mais des opérations des Ukrainiens peuvent s'étendre aussi à l'AES. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous lire un ou deux articles pour que vous puissiez être... enfin, un article, pour que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe. Les soldats ukrainiens seraient présents au Soudan, aux côtés des armées régulières, comme les hommes du général Daglo, soutenus par les mercenaires de Wagner. Alors, ils ont mis Daglo, c'est... En général, on l'appelle le général M.T. Voilà, ce sera plus simple. Quand vous l'entendrez dans les journaux, en général, c'est le général M.T. Alors, depuis le 24 février 2022, date de l'invasion russe en Ukraine, les combats se poursuivent entre les armées russes et ukrainiennes. Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le conflit en lui-même ne se déroule pas uniquement en Ukraine. Eh ouais. Selon les informations de LCI, les forces et d'élite de Kiev sont présentes au Soudan. Mais pourquoi envoyer des soldats à plus de 6 000 km du front ? Nos confrères expliquent que ces militaires ont été envoyés aux côtés de l'armée régulière soudanaise, comme je vous le disais, aux côtés du général Abdel Fattah al-Bourhan, pour combattre les mercenaires du groupe Wagner, qui travaille avec le général Daglo, c'est-à-dire Mohamed Hamdan de Dagallo. En effet, le pays est enlisé dans une guerre civile depuis le 15 avril 2023. Alors, pour faire court, en fait, le général président Abdel Fattah al-Bourhan avait décidé de dissoudre les forces du général M.T. à l'intérieur de ses propres forces. Forcément, M.T., ça lui a pas plu, et puis ils ont commencé à se démarrer. L'objectif étant de déstabiliser les intérêts de la Russie sur place. Oui, parce que les Russes, enfin, parce que, oui, Wagner, en échange de leurs services, ils prennent l'or qu'il y a là-bas, ou les différents minerais. Nous trouvons nos enjeux, peu importe où ils se trouvent sur la planète. L'Ukraine, ah bon, ça c'est un lien différent. Le Soudan est une sille prioritaire à cause de la concentration de combattants Wagner sur place. C'est aussi pour couper les financements de l'État russe. C'est aussi pour ça. Et puis pour montrer que les Ukrainiens sont capables de se projeter en dehors de leur pays. Comme l'a dit Kyrlobhodanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, nous trouvons nos ennemis, peu importe où ils se trouvent sur la planète, a expliqué à LCI un soldat du bataillon Razvov lors d'un reportage. Désolé pour l'accent. Un de ses collègues ajoute, le Soudan s'est développé comme un point de transit logistique important dans la région, avec des infrastructures sur la mer Rouge. De là, c'est pratique pour Wagner de sortir toutes sortes de ressources naturelles, comme je vous l'ai dit, et de les transporter à travers le Soudan pour financer sa structure et la guerre en général. Enfin, au-delà des combats contre les mercenaires de Wagner, les soldats ukrainiens présents sur place souhaitent pouvoir partager leur savoir-faire, notamment en ce qui concerne les drones kamikazes. Maintenant, l'Ukraine a créé une marque. La grande qualité de l'expérience de ces combattants sont reconnus. Ils sont en mesure de transférer leurs compétences. Voilà. Donc, bon, ça, c'était pour ceux qui n'étaient pas forcément très au fait de ce qui se passe au Soudan. Mais il y a une guerre au Soudan. Il y a des problèmes aussi un peu au niveau de l'AES. Ils essayent de régler ça. Il n'empêche que, là, dernièrement, je crois que c'est le Mali qui a des soucis avec la Mauritanie et aussi l'Algérie. En fait, ça crée beaucoup de points de tension au niveau du Sahel. Et l'Ukraine pourrait très bien proposer aussi ses services, comme le fait Wagner, comme le font les Russes, pour des services de protection. Et puis, pour combattre, pour les ukrainiens, pour combattre les Russes en Afrique. Voilà. Donc, je voulais vous présenter un peu ces petites informations. Et on va recommencer les vidéos régulièrement. J'aime bien ce format de géostratégie. On verra ce que ça donne à la longue. Bon, serrez les rangs et restez unis.